Bonjour et bienvenue au balado aux couleurs de la Matawini, culturellement nous. Ici Joe Boccan, votre hôte pour les prochaines minutes. Je vous invite à nous rejoindre pour un voyage captivant à travers l'histoire, les arts, les traditions et les trésors cachés de la MRC Matawini. Au fil des épisodes, nous partirons à la découverte des artistes locaux passionnés, des gardiens du patrimoine ancestral et de tous ceux et celles qui contribuent à faire de la MRC Matawini un véritable joyau culturel. Tout ça à travers la voix des maires et des mairesces des différentes municipalités qui la composent. Bon, attachez vos écouteurs et préparez-vous à plonger dans une aventure sonore qui vous fera ressentir la passion et la fierté que les habitants et habitantes de la MRC Matawini éprouvent pour leur culture. Alors, commençons ce voyage ensemble. Dans cet épisode, on va découvrir Saint-Michel-des-Seins, la plus grande municipalité de la région de la Naudière. Fondé en 1863, le village est situé à l'extrémité du nord de la route 131, le long de la rivière Matawin, comprenant le réservoir Taureau et son renommé lac du même nom. Le maire, Réjean Gouin, vous dira que choisir Saint-Michel-des-Seins, c'est préconiser un style de vie qui se développe en harmonie avec son environnement afin d'assurer le bien-être de la collectivité. Vous découvrirez dans cette entrevue des forêts très prisées pour les excursions à pied, à vélo, en motonnage ou en VTT. La culture propre à la municipalité de Saint-Michel-des-Seins est évidemment tournée vers la nature qui est omniprésente sur leur territoire. Le maire va nous raconter, à travers son histoire personnelle, à quel point c'est ancré dans l'histoire et le quotidien de sa communauté, voire même de sa famille. Puis mon père était ce qu'on appelait un jobber, mon grand-père. L'histoire de Saint-Michel, je la connais. Saint-Michel, en fin de compte, est depuis Saint-Zénon. Saint-Guillaume, parce que Saint-Guillaume était village, Saint-Signasse, avant l'inondation du lac. Pour savoir où qu'on est, il faut savoir d'où qu'on vient. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec nous autres? En fin de compte, dans le temps du curé Labesse, il a commencé à faire un bout. Le village, le conseil a été en 1863, mais il commençait dans les années 1860. Fait qu'ils ont voulu faire des cultivateurs, mais c'était dans le temps que, dans ces années-là, que les Québécois s'en allaient vers les États-Unis, tu sais, pour faire soit fortune ou travailler, puis avoir de l'ouvrage. Puis les autres, bien, ils ont voulu faire des cultivateurs, les autres. Puis c'est sûr que, par rapport à Saint-Michel-des-Seins, bien, si vous prenez Saint-Ignace ou que ça a été inondé, bien, c'est des terres de, nous autres, on appelle ça de cyprès, mais de pin gris. C'est pour ça nos nombreuses plages alentour du réservoir Taureau. Fait que c'était des terres de patates, comme on appelle chez nous, pas trop excellentes pour la culture, mais bien bonnes pour le forestier. Fait que ça a fini qu'on a fait des cultivateurs forestiers. C'est de là que je veux m'emmener. Fait que de père en fils, de grand-père, en fin de compte, à père, à moi et à mes enfants. Mes enfants sont en génie forestier ou technique forestière, mais il y a beaucoup de travail dans la forêt, tu sais. Fait qu'on a un apport avec la nature, tu sais. Saint-Michel-des-Seins a un riche patrimoine diversifié, reflétant son histoire, sa culture et son lien profond avec la nature environnante. Patrimoine naturel d'exception avec les lacs, les rivières et les forêts à perte de vue. Un patrimoine qui reflète également l'influence des Premières Nations. On a demandé au maire Gouin de nous parler des premières constructions de sa ville qui sont toujours en place aujourd'hui. Le moulin-ci, c'était une famille, c'était à des beaux séjours. Il était 23, puis il a adopté un enfant pour faire, en tout cas, ça a fait deux douzaines, 24. Fait qu'il y avait tous ses employés-là. Fait qu'il y avait deux moulins dans le village, puis il y en avait pour le tour. Fait que c'est un petit peu l'histoire, puis il est encore là. Fait que, puis quand on va manger au Vieux-Moulin, bien, il y a beaucoup de choses du patrimoine, justement, qu'est-ce qui se passait, puis des photos. C'est vraiment bien plaisant. Après ça, bien, c'est sûr que l'église, l'ancien presbytale qui est aujourd'hui l'édifice municipal, notre bureau municipal. Tu as la maison Ménard, vous autres, on appelle, qui a été le manoir Ménard pour nous, mais c'est une maison. La première église est encore là. Initialement, le curé Brassard, quand il est arrivé, bien, il a bâti la première bâtisse là. Fait qu'il y a ça. Après ça, il y a la maison Lompré qu'on a achetée, on a faite pour la maison des jeunes, pour une maison de la culture qui, à un moment donné, devrait venir voir l'histoire un petit peu de Madeleine, les peintures, tout ce qu'elle a fait, que tu vois les peintures dans divers commerces, à l'auberge, ou ainsi de suite. M. Gouin est rempli d'anecdotes liées à sa municipalité. On l'écoute ici nous révéler quelques trouvailles historiques qu'on pourra redécouvrir à la maison de la culture, qui en est à ses balbutiements de ses activités. Le barrage taureau a été fait en 1930, mais il y a bien, nos aïeux ont été travaillés en 1928-1927, ça a duré 3-4 ans pour ne pas bâtir ça. Puis, il y a quelqu'un qui a trouvé, nous autres dis le barquette, mais c'est une pelle qui va en arrière d'une grue. Puis, on l'a trouvé dans le bois. Puis, moi, mon conseiller, on est allé chercher. Ça a été toute une aventure, mais on l'a amené justement là, avec le vieux tracteur du temps. Mais, tu sais, le tracteur qui partait à la crinque, qui est en fer, on l'a amené ça là. Il y a M. Géli-Rivet, qui est un historien, qui avait trouvé sur l'île du village une pierre tombale. Puis, on a une pierre tombale qui vient de l'île du village de Saint-Signace. Ça fait que c'est un petit peu de donner, cette place-là devrait avoir des spectacles intimes, parce que c'est sur le bord de la rivière, c'est réellement une belle place. Puis, un petit peu l'histoire de Saint-Michel devrait se faire là. Alors, présentement, c'est les jeunes qui sont là, qui font découvrir, un, soit les pistes claves qu'on est en train de faire. Il y en a beaucoup, je reviendrai. Mais aussi la rivière Matarouin, que peu connaissent même des gens de Saint-Michel. Dans le fond, on peut faire, je l'ai fait la semaine dernière, j'ai parti, j'ai fait quatre heures de canaux. Puis, on fait le porto du village. Puis, il y a des plages aussi naturelles. Puis, tu peux louer un canaux aux jeunes à Maison-Lonpré, puis ils viennent te reconduire au pont à l'entrée du village, tu descends. Ça ne prend pas quatre heures, mais quand même, une couple d'heures pour descendre la rivière, c'est extrêmement beau. Les activités sont multiples à Saint-Michel-des-Seins. On peut penser rapidement à la pêche, oui. La région est réputée pour ses lacs poissonneux. Vous pouvez pêcher le brochet, la truite, le doré jaune et beaucoup d'autres espèces. Évidemment, il y a aussi des possibilités de chasse à certaines périodes de l'année. Le canot, le kayak, le paddleboard et toutes autres activités nautiques sont également très populaires. Il y a aussi le VTT, la motoneige. On en dit même que c'est le paradis des motoneigistes. Les sentiers pédestres sont aussi très prisés, comme nous l'explique le maire. Si vous voulez venir à Saint-Michel, faire du tourisme, il y a beaucoup. Il y a des sentiers pédestres. Il y a Baie-Dominique, Baie-Morissette, qui est un sentier pédestres qui est près du village, que les gens ne connaissent pas, qui est super beau à faire, de 6, 7, 8 kilomètres. Tu peux monter jusqu'à Baie-du-Milieu. Là, on a fait une piste slab qu'on va réagrandir l'année prochaine jusqu'à Saint-Ignace. On devrait avoir, en poussière de roche, on a fait la passerelle au-dessus de la chute à Ménard, qui passe sur le long de la rivière, dans le village, qui va passer sur la chute à Ménard, qu'on appelle. Mais la passerelle qu'on a faite, on l'a faite dans le design du pont qu'il y avait là en 1890. Là, on a mis un belvédère avec un petit peu d'histoire sur le lac, puis qu'est-ce qu'il faisait? Parce qu'il y avait des turbines qui faisaient de l'électricité qui fournissait le village de Saint-Michel à l'époque, par M. Ménard. Ça fait que ça, présentement, ce sentier-là, il est fait jusqu'à la plage, qui est en bordure du lac. C'est de toute beauté. Ça fait que ça, on a plusieurs kilomètres. Donc, présentement, on doit avoir 14-15 kilomètres de pistes cyclables pas loin du village, puis sur le bord du lac. Puis l'année prochaine, on devrait monter à une vingtaine de kilomètres. Suite à ça, on a une autre piste cyclable qu'avec la route 3 qu'on a travaillée et qu'on travaille encore, le chemin si près qu'on appelle. Tu passes du... pas loin de l'église à la pharmacie, puis tu peux faire 26 kilomètres. C'est une piste cyclable unidirectionnelle, c'est de côté, en asphalte. C'est réellement beau. Ça te fait découvrir... Moi, j'ai souvent Saint-Guillaume, qui était un ancien village. L'ancien moulin était là. Ça fait que ça te fait découvrir des anciennes bâtisses. C'est de toute beauté. Dans les traditions de la ville, l'organisation du rendez-vous country est un incontournable. Elle offre aux participants l'occasion de profiter de spectacles musicaux, de danse country, d'activités familiales et surtout d'une ambiance festive. Il y a aussi dans les nouveautés le projet Espace Nature Haute-Mataouini, qui est très, très attendu. Ils veulent se classer comme un peu Saint-Raymond-de-Port-Neuf pour dans les vélos de montagne, avec des pistes intermédiaires, débutantes, expertes pour les gens. C'est réellement prisé présentement. De plus en plus à la mode au Québec. Puis on est chanceux. Ils ont eu, je pense qu'ils ne sont pas loin d'avoir tous les fonds. C'est pratiquement fini. C'est un projet de 4 millions, quelques cent mille. Puis oui, il va y avoir une place pour découvrir c'est quoi une mine, un site. Puis c'est de toute beauté. Puis ça vient compléter quelque chose qu'on n'a pas dans la région de la Matouini. Réellement, on va voir un autre touriste qu'on ait... Tu sais, oui, de nature, mais de sport plus extrême, moins. Parce que t'as un débutant, on devrait aller essayer ça pour voir que ça fait ça. Dans le temps, c'est sûr qu'on va aller l'essayer. Parce qu'il y a débutants intermédiaires, sûrement pas les experts, parce qu'on n'en fait pas. Mais écoute, il va y avoir, si je ne me trompe pas, c'est 30 kilomètres de sentier. Parce que c'est réellement un beau projet qui vient s'ajouter dans notre... dans ce qu'on peut offrir aux gens qui viennent chez nous. En somme, Saint-Michel-des-Saint, c'est un lieu où la nature se marie harmonieusement avec la culture et où les traditions rencontrent l'innovation. Que vous soyez un amateur de plein air, un mélomane, un amateur d'histoire ou simplement un voyageur en quête d'authenticité, Saint-Michel-des-Saint a quelque chose à offrir à chacun. Alors, prenez le temps de découvrir cette merveilleuse communauté d'explorer ses trésors cachés et de participer à ces événements pour vivre une expérience mémorable au cœur de la Haute-Mataouini. Ce balado est une coproduction de la MRC Mataouini et de culture La Naudière. À l'animation, Joe Bocan. Au thème musical, Sébastien Sauvageot. À la scénarisation, aux recherches et aux entrevues, Kathleen Chagnon et Maude Desjardins. Un merci spécial aux crapauds et à la ville de Saint-Félix-de-Vallois de nous avoir reçus dans leurs locaux. Sous-titrage ST' 501